Donc, à l'âge de ces enfants-là, que vous étiez dans la rue avec un fusil dans les mains. Excusez-moi, qu'on soit d'accord. À un moment, il faut arrêter les conneries. Ne me dites pas que ce que vous voyez, soyons sérieux, ne me dites pas que ce que vous voyez, ça vous fait plaisir. Ne me dites pas qu'en tant qu'adulte, ce que vous voyez là, c'est quelque chose qui vous plaît. En tant qu'adulte, ce que je te dis, c'est que ce que tu vois là, tu n'avais pas la possibilité de le voir avant parce que tu n'avais pas Internet. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a Internet qu'on voit, ça? Non, mais non, non, non. Il venait, non. Alors, je n'ai pas toujours été adulte. J'étais aussi enfant, d'accord? Et en étant enfant, à 14 ans, j'étais chez moi. À 14 ans, j'étais dans mon lit. À 14 ans, j'étais dans mon lit. Et Georges a dit une chose. Moi, à l'époque, mes parents, ils me regardaient. Avec un regard, mes frères et sœurs, avec un regard, tout le monde se comprenait. Ils n'avaient pas frappé à eux. Ils te regardaient. Et ils n'avaient même pas le temps de te frapper. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Moi, mes enfants, je les regarde. Dans un regard, ils ont déjà compris. Madame, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, au-delà, et alors dans ce côté effectivement de race, au-delà de la race, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a aussi un fossé qui se crée d'inégalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aussi le côté de la cité contre les autres. Donc, il faut reprendre en main. Il faut que les parents reprennent l'éducation de leurs enfants en main. Il faut reprendre l'éducation des enfants. Ce n'est pas possible. Là, c'est le chaos total. C'est le chaos total. Et là, tout est prétexte que ça explose. Parce que est-ce que c'est rendre service ? Sérieusement ? Il n'y a pas un moment que je vous écoute. Vous qui êtes effectivement contre ce que Vilma a dit, Georgie. Est-ce que sérieusement, vous pensez que ça rend service ou ça rend hommage à cet enfant qu'on appelle Naël ? Est-ce que ça lui rend service tout ce qui se passe ? Moi, la question que je vous pose là, c'est celle-là. Est-ce que sincèrement, ça rend service à cet enfant ? Ça rend hommage à cet enfant ? Ça rend hommage à sa maman ? Ça calme la douleur de sa mère ? Attends, je rentre à la... Donc, je ne sais pas, répondez-vous. Mali, tout à l'heure, je t'entends dire dire machin. Est-ce que c'est... Ta question, l'enfant, il est mort. Tu vois, il représente un peu. Tu vois, maintenant, si tu veux taper tes postures sur Internet à t'indigner, tu es libre de toi, ne me mêle pas à tes affaires. Non, mais moi, attends, c'est un débat. Je vais vous poser une question. Tu as posé plein de questions à tout le monde. Tu as posé des questions à tout le monde. Je t'ai entendu poser des questions. Donc, maintenant, je te pose la question à toi. Dis-moi lesquelles. Pas seulement directement à toi, à tout le monde. Est-ce que, aujourd'hui, tout ce qui se passe, est-ce que tout ce qui se passe là, toutes les images que vous avez, parce qu'elles sont vraies, ce sont des choses qui se produisent, est-ce que là, en réalité, ça a changé une situation ? Est-ce que là, aujourd'hui, ça rend hommage à cet enfant ? Est-ce que là, aujourd'hui, ça enlève la souffrance et la douleur de la maman ? Bon, ben, ok. D'accord, merci pour vos réponses. Donc, moi, je suis désolé, mais oui, il faut reprendre l'éducation de nos enfants. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Je peux parler ? Oui, oui, oui. Oui, alors, j'écoute ces débats, ce live depuis un certain temps. J'écoute les interventions des uns et des autres. Je suis un peu surpris, voire gêné et mal à l'aise quand j'écoute certains parents qui parlent ici. Il faut d'abord, il faut, la première chose qu'il faut mettre en exergue, c'est que quand un enfant naît, il est votre enfant, il est la pupille de l'État. Il est votre enfant, il est la pupille de l'État. Ça veut dire que, oui, tu as une autorité parentale jusqu'à un certain âge de l'enfant. Mais après, tu n'as plus d'autorité sur lui. C'est comme ça l'État français. Ça veut dire que on met en place des circulaires, on met en place des lois qui enlèvent aux parents l'autorité sur l'enfant. Ça, nous tous, nous vivons en France, nous le voyons. Vous ne pouvez plus donner une éducation. C'est-à-dire l'éducation que vous avez peut-être ramenée à l'extérieur, que vous avez ramenée de votre pays, et vous ne pouvez plus appliquer cette éducation ici sur votre enfant. Il faut qu'on arrête de faire l'hypocrisie. Nous le savons. Nous le savons très bien. L'enfant est la pupille de l'État. L'enfant, donc, en gros, l'enfant n'appartient pas aux parents totalement. L'éducation que vous allez donner à votre enfant chez vous, l'éducation n'est pas seulement entre dans la maison, entre quatre murs, non. L'éducation aussi est à l'extérieur. Et je vous rappelle que l'enfant passe plus de temps à l'extérieur que dans la maison. L'enfant est à la maison de, je vais dire, de 17 heures, quand il rentre de l'école, jusqu'à 7 heures du matin. Mais la plupart du temps, il est où ? Il est à l'école, il est au collège, il est au lycée, il est à la fac. C'est de l'enseignement, ce n'est pas de l'éducation. C'est de l'enseignement. Ce n'est pas de l'éducation. S'il vous plaît, je ne sais pas, je vais juste, il n'y a pas de souci. Donc, l'enfant est à l'extérieur. L'enfant n'est pas avec les parents H24. Et après, les parents travaillent. Les parents, ils travaillent. Donc, le parent ne peut pas aller chercher de quoi nourrir ses enfants et être aussi à la maison en permanence pour contrôler tous les faits et gestes que l'enfant fait. Non. Non. Et je ne vois pas un parent qui va éduquer son enfant de telle sorte que, mon fils, ce matin, lève-toi, va casser. Ce matin, lève-toi, va voler. Ce matin, lève-toi, va vendre la grogne. Ce matin, lève-toi, va faire ceci. Mais quand même, vous êtes des parents ici. Vous ne pouvez pas accabler les parents comme ça. Parce que le discours que vous êtes en train de tenir, c'est un discours qui est là pour dissoudre, c'est-à-dire l'acte qui a été posé, votre discours donne à cet acte une légitimité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parce qu'un enfant est dans une voiture qui a été louée, ou alors qu'il n'a pas de permis, c'est direct droit à la mort, on doit le chuter pour ça ? C'est pas ce qu'on a dit, hein ? Personne n'a dit ça. Non, on parle du discours que vous êtes en train de tenir, je ne parle pas de vous spécifiquement, mais je parle du discours général que j'entends depuis dans ce live. Ça veut dire quoi ? Parce que... Ils ont plus la question, ils ne vont pas assumer, ils vont dire que c'est parce que je dis... Aujourd'hui, quand il faut passer les lois, ces gens-là, ces gens-là qui parlent de l'éducation, tout ça, là, toutes ces personnes parfaites, elles sont en âge de décider, de devenir des décideurs. Ils décident de rien. J'ai entendu d'autres ici dire que, oui, moi je vais dénoncer, moi je vais faire ceci, mais vas-y ! Mais attendez un peu, nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un état qui est régi par des règles, par la loi. D'où vient-il ? Qu'on vient vous mettre, c'est-à-dire, pour un refus d'octempérer, on vous sort en face de vous, en France. Premier pays qui donne les leçons de morale et de démocratie au monde. Mais attendez, on est dans quelle démocratie ? On est où, là ? On est où ? Et puis vous venez ici, pour nous dire que non, pour nous dire que non, les paroles, les paroles, les paroles, c'est des... C'est la France, dans son environnement, c'est l'environnement français qui permet à ce genre de choses. puisque c'est l'éducation, c'est-à-dire, on donne une éducation. Dans les écoles, on dit aux enfants que non, c'est que vos parents vous disent à la maison. Il y a certaines choses qui se font. Les enfants disent, les parents donnent aux enfants leur éducation. Quand ils arrivent à l'école, on dit que non, c'est archaïque. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Dès qu'un parent ronde son enfant aujourd'hui, dès qu'un parent pose une claque sur son enfant aujourd'hui, tout de suite, il est convoqué. Mais ça a été dit, hein. Il est convoqué tout de suite. Et dites-moi, quand l'enfant sait que si, moi, je peux faire ce que je veux, si mon père ou ma mère me donnent une claque ou une fessée, moi, je vais appeler l'assistante sociale, je vais appeler la police, je vais appeler ce numéro, et vous demandez quoi à ses parents ? Qu'est-ce que vous êtes en train de demander à ses parents ? Donc, vous êtes en train de me dire que la mère de ce petit Naël-là, qui a pris le volant, sans permis, qui a pris le volant sans permis, et qu'on sort, a dit à son enfant que non, mon fils Naël, lève-toi, va prendre la conduite sans permis. Non ! La conduite sans permis, mais il faut être convoqué. Monsieur, si vous avez écouté au début, je vous ai dit qu'en fait, qu'il y a des torts de part et d'autre. Merci, monsieur, pour tes roses, merci. Il y a des torts de part et d'autre. Il y a des torts. Non, il n'y a pas de tort. Non, mais je vous dis, Black Queen a expliqué effectivement qu'en fait parce qu'il ne s'est pas retrouvé avec la voiture tout seul. C'est qu'un adulte a dû lui louer la voiture. Oui, mais... Là, on parle... Là, en fait, de ce qui est sorti, de ce qui est sorti, c'est qu'effectivement, il faut que les parents reprennent en fait l'éducation de leurs enfants. Voilà ce qui est ressorti. Oui, mais madame, la question que je vous pose, cet adulte qui lui a donné la voiture, c'est sa mère qui lui a donné cette voiture ? Ce sont ses parents ? Est-ce que quelqu'un a parlé de la maman ? On ne sait pas ce qu'il a donné. Personne n'a parlé de la maman ? Parce qu'après, ça existe aussi, les faux documents. Il n'y a même pas besoin de la maman. Personne n'a parlé de la maman, là. Non. Là, en fait, on a parlé, effectivement, en fait, on a parlé, on parle de l'éducation aujourd'hui, de ce qui se passe du chaos. Alors, je vais enlever ce qui s'est passé devant. On parle de l'éducation. Ça n'a rien à voir avec l'éducation, tu es en train de forcer sur l'éducation. Parce que tu n'as pas... Tu n'as aucune connaissance, donc tu te fiches sur l'éducation pour te laisser comme si tu étais... Il y a des enfants qui sont dans la rue, qu'à 14 ans, il y a des enfants qui se sont en train de casser des magasins. Voilà ce qu'on est en train de dire. Je ne comprends pas. Et en fait, on a l'impression que c'est normal. Moi, je crois, je vous remercie que c'est normal. Vous retez l'oreille. Excusez-moi. Excusez-moi. Monsieur Onana, tout à l'heure, c'est ce que je disais. Je disais que maintenant, moi, je suis en métropole maintenant. Moi, j'étais aux Antilles avant. L'éducation que je donnais à mes enfants, à aucun moment, ils ont fait ce qu'ils essaient de me faire ici. Je ne vais pas parler des autres, je vais parler de moi, d'accord ? Parce que moi, je n'aime pas parler des autres. Donc, j'ai deux grandes filles de 17 ans et 16 ans. L'éducation que je leur ai donnée ici, en Guadeloupe, ce n'était pas pareil qu'ici. Ma troisième fille, elle fait des conneries. Je l'ai frappée. Au début, je lui ai bien expliqué les choses. Ensuite, je lui ai parlé. Ensuite, un jour, elle a eu des problèmes avec sa soeur, d'accord ? Ils se sont donné des claques et tout. Mes voisins ont entendu des cris, ils ont appelé les flics, d'accord ? Ils sont venus à 8 chez moi. Quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit à ma fille ? La première chose, elle a 13 ans. Ta maman t'a tapé ? Ma gamine, elle dit non, je me suis prise la tête avec ma soeur. Ah, mais tu sais, si ta mère t'avait tapé, tu as des doigts, tu peux porter… On lui a fait comprendre plein de trucs. Donc, quand on lui dit ça, et qu'un jour, elle va venir faire un truc, je vais vouloir la baffer, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est moi qu'on va venir chercher. C'est pas l'enfant. Donc, maintenant, on les fait comprendre qu'ils ont le droit de tout faire. Et maintenant, quand elle me dit, elle ne me dit pas par moment, je sors, elle sort. D'accord ? Elle fait des fugues. Donc, au bout d'un moment, vous pensez que… Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est moi qui m'en manquait, je vais tomber. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Quand les gens disent non, les patatistes et les parents sont si… Mais non, mais il y a des moments, et bien on ne peut plus. Ah bien, on le laisse pour l'État. On leur dit, ah bien, démerdez-vous avec elle, et le jour qu'elle fera des pètes, ne venez pas me voir. Parce que lorsqu'on a voulu parler et corriger, vous avez dit non. Et elle n'a que 13 ans. Moi, c'est pour ça que je dis, quand je dis quelque chose, ce n'est pas par rapport aux gens, ce que je vois, c'est ce que je vis. Là, en ce moment, je vous le dis, c'est ce que je vis. D'accord ? Quand vous dites que les parents, si les parents, ils ont besoin de donner d'éducation à nos enfants. Ils ont besoin de se glorifier sur Internet avec leurs histoires. Les parents, ceux-ci, à dénigrer les gens qui ne connaissent même pas. Même eux, ils ne sont pas sortis de chez eux. On ne leur a pas appris à vivre en communauté. Ce n'est pas moi qui parle. Ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. Ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. C'est un débat, on n'est pas obligé de raconter nos vies sur Internet. Simplement, effectivement, c'est parti sur un sujet et on a le droit de le donner. Même si vous n'êtes pas d'accord. Le monde, il est méchant. Le monde, il est méchant. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Mais je suis en train de pleurer. Tu m'as entendu pleurer ? Je suis en train de pleurer. Je t'ai dit, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi. Madame Wilma, vous venez de faire un témoignage qui reflète exactement ce qu'on est en train de vivre ici. Voilà, non, mais c'est pour faire comprendre. C'est ça que je voulais faire comprendre. Madame Wilma, moi, j'ai toujours bien éduqué mes enfants, demain après, ils ne veulent faire qu'à leur tête. Et aussi parce que la loi, ce gouvernement de merde leur implique des trucs dans leur tête, je pense que maintenant ils peuvent tout faire parce qu'on n'a pas le droit de punir. J'ai plus confortable. Non, mais c'est juste pour, justement, c'est juste pour donner une parenthèse. leurs petits cocons et après, ils veulent faire les donneurs de leçons. Ah, mais ils ne prennent pas de responsabilité eux-mêmes. Ils ne s'engagent pas. On ne les voit pas dans la politique. Regardez, le premier ministre, elle, il a des enfants. Là, il s'entend. Les gens qui votent des lois, elle, ils ont des enfants pour la plupart. Ils n'ont même pas... Ce que je dis, c'est qu'en fait, c'est les lois, effectivement, protectionnistes pour les enfants ont commencé bien avant, effectivement, l'ère 2020. D'accord ? C'est bien avant. Ça a commencé depuis 2013. Dans les numéros verts, dans qui-ci, dans qui-ça, que tu ne peux pas attraper ton enfant, que l'assessor sociale débarque chez toi et que, et que, et que. Aujourd'hui, en fait, effectivement, ces enfants-là se croient tout permis et tu ne peux pas éduquer correctement tes enfants. Ce que je dis, moi, c'est qu'effectivement, en fait, et le fait, effectivement, qu'il n'y ait pas eu ça, les parents, toi, le rôle qu'on t'a donné à faire, eh bien, tu ne le fais pas. Il est temps de reprendre son rôle. Oui, ce n'est pas normal qu'à 14 ans, ce qu'on voit, on le voit là. D'accord ? Alors, si vous n'êtes pas d'accord, ça, c'est vous, mais effectivement, je suis parent, moi, je suis parent, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pendant. Non, nous sommes tous d'accord que ce n'est pas normal, ce qui se passe. Personne ne peut dire ici que c'est normal. Mais la question... Non, écoutez, je ne sais pas si c'est Georgie qui parlait tout à l'heure, c'est que si en réalité, je suis donné deux leçons. Je ne suis pas donné deux leçons, je dis simplement, c'est pas normal. Regarde, même toi, tu as dit 2013, on est en 2023. On parle d'enfants 10 ans, qui sont dehors. Tu l'écoutes à moi. Donc en fait, ces enfants-là, ils ont grandi même avec les voix d'eau qui parle. Au fond, c'est un beau. jouer les parents modèles, tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est quoi, tu ne veux pas comprendre. Voyez là derrière moi, tu fais quoi ? Essaye d'être un modèle pour la société au lieu de parler, on n'a pas rien à dire. Parce que quand tu vas dans une situation globale, tu es représenté par représentant. Je n'irai pas dans ton sens. Mais je m'en fous, tu peux aller même dans l'espace. Je n'ai pas de clarté. C'est toi qui viens chercher derrière moi, tu parles mal. Moi-même, mon micro, il est bloqué, il est éteint. C'est toi qui es là, qui ouvre ton gosier, qui ne sait même pas te limiter, tu parles d'éducation. Je viens de te le dire. Je n'étais pas content, c'est la même chose, arrête de pleurer derrière moi. J'ai le droit, effectivement, de ne pas être d'accord avec toi. T'as le droit, moi aussi, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi. Et pour le temps, je ne t'ai pas insulté. Je ne t'ai pas insulté. Je ne t'ai rien dit. Je ne t'ai rien dit à faire. Je t'ai dit simplement, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi. Donc en fait, moi-même, je n'ai pas insulté une seule fois ton nom, tu ne l'entends pas. Tu ne l'entends pas ? D'accord ? Mais tu ne peux pas mettre effectivement... Non, tu ne peux pas dire que c'est insignifiant. En fait, tu ne veux pas entendre mon raisonnement. Tu veux écouter quand le tien. Écoute, à ce moment-là, je ne fais pas de débat. Non, pas sur des lives. Je ne fais pas de débat. Mais je te le redis encore une fois. Je te dis ce que tu veux l'entendre ou pas. ce n'est pas du nez de leçon. Tu ne sais pas bloquer ta bouche. Tu ne sais pas la fermer un peu. du nez de leçon. Je te dis simplement que ce n'est pas normal de voir ce qu'on voit. Arrête de venir mentir sur les lives. Avant le pouvoir, je sais, quand tu vas dire que je suis insignifiant, j'espère pour toi que tu n'es pas rentré. Fais preuve de mesure. Apprends ça aussi. Fais preuve de mesure. Tu es là, tu parles de mon nom. Je te réponds. Moi-même, mon micro, il est fermé. Les gens, ils s'expriment. Donc ferme ton micro aussi. Mais c'est toi qui parle. Je te réponds, Mani. Je te réponds. Je ne vais pas mentir. Tu as cité mon nom. Tu parles avec les gens et tu cites encore mon nom. Si tu veux citer mon nom, j'ai le droit de réponse. Maintenant, arrête de citer mon nom. Moi-même, je n'ai pas cité ton nom une seule fois. Maintenant, si tu te sens vivé, c'est que toi-même, tu sais ce que tu es en train de faire. Non, non, je ne me sens pas visé. Continue de faire ton site. Tu vas parler à moi directement. Madame Pandora, tu vas parler à moi directement. Ton cinéma sur Internet, tu as besoin de ça. C'est pas dans le cinéma. C'est dans le cinéma. Tu es dans le buzz. Bon, écoute, ta 89 pièces. Bon, écoute, moi, tu es dans le buzz. Tu fais 30 minutes à faire ton buzz tout seul. Monsieur Nanna, je vous écoute. Bon, écoutez, nous sommes dans un... Ce n'est pas une querelle. Ce n'est pas une dispute. Non, mais attends, le gars, il faut qu'on soit d'accord avec lui. Vous vous en prie. Nous sommes dans un débat et nous pouvons avoir des avis. Nous avons même... On n'a pas d'avoir des avis divergents. Nous avons des avis divergents et c'est comme ça. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que faisons attention parce que nous sommes dans une situation où ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. C'est qui est arrivé à Naël. Ça peut arriver à n'importe quel parent ici. C'est-à-dire, vous êtes chez vous, on vous appelle pour vous dire que votre enfant vient de se faire chuter parce qu'il a conduit sans permis, parce qu'il a refusé d'octopérer. Un refus d'octopérer ne veut pas dire... Ce n'est pas un passe-droit pour la mort. Un refus d'octopérer n'est pas synonyme d'être abattu. Non. Ça, il faut le condamner sans dire oui, mais. Parce que le problème, quand il y a le oui, mais... D'accord, on est d'accord qu'on ne doit pas chuter un enfant, mais cet enfant a conduit sans permis. Voilà. C'est parce que cet enfant a conduit sans permis qu'il a été chuté. C'est parce que cet enfant a refusé d'octopérer qu'il a été chuté. Je dis non. Non. Non et non et non. Soit on est clair et qu'on nous dise que nous sommes là, nous sommes en train d'américaniser la police française. Au moins, on est clair. Mais ce que je veux mentionner ici, c'est de dire que, attention, parce que dans la police aujourd'hui, dans la police, la police est un mix. Il y a des Arabes, il y a des Noirs, il y a des Chinois, il y a tout le monde dans la police. C'est un mix. Est-ce que vous vous imaginez que si on légitime le fait que le fait que pour un refus d'octopérer, on vous sort l'arme, on vous tire dessus. Pour une conduite sans permis, on vous tire dessus. Pour telle chose, on vous tire dessus. Ça veut dire quoi? Là, pour l'instant, ça touche qu'un certain temps de la société, je vais dire des immigrés, des Arabes, des Noirs, c'est eux qui sont les plus victimes de ce genre de situation pour l'instant. Mais imaginez-vous quand un policier noir ou arabe va un jour sur un refus d'octopérer tiré sur un blanc? Je vous assure que le discours va changer. Le discours, il va changer. Ce ne sera plus le même discours. Donc, nous sommes en train de glisser dans une société de violence. De violence. Et moi, en tant qu'Africain, moi, en tant qu'Africain, en tant que... comme je le dis, je, comme la France, viens tout le temps condamner les mêmes choses dans nos pays, je condamne la France, l'État français, c'est-à-dire le gouvernement français doit être sanctionné et d'ailleurs même, je pense qu'on doit porter plainte à ces gens à la CPI parce que ils sont en train de bafouer toutes les règles élémentaires des droits de l'homme. Nous sommes là dans un bafouement de règles élémentaires des droits humains parce que là, ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'explication à donner à ça. Et on amène la société on amène les gens dans les lives, dans les postures politiques à dire que lui a trouvé des excuses à ce qui est en train de se passer. Donc franchement, c'est une honte. C'est une honte. Et il ne faut pas accabler les parents. Les parents n'ont rien à voir dans ça. Les parents n'ont rien à voir. C'est vous qui décidez. C'est vous qui mettez les circulaires en place. C'est vous qui mettez les lois en place. C'est une loi qui consiste à enlever On en a un monsieur. Je suis obligé de prendre la parole parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Attends, c'est toi qui fais tes enfants. C'est toi aussi qui as la responsabilité de tes enfants. Je suis désolé. Il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de l'école et tout mettre sur le dos de l'État. C'est aussi aux parents qui ont une part de responsabilité. Et c'est aussi à eux d'éduquer leurs enfants pour qu'ils se tiennent bien en société. Tout simplement. Ce n'est pas non plus au gouvernement d'éduquer les enfants. Ce n'est pas leur travail. Oui, mais je te pose une question simple. Je vais te poser une question simple. Quand tu viens, moi par exemple, moi par exemple, je suis camerounais. Donc, quand je viens au Cameroun et je viens m'installer ici, je dis à mes enfants, je donne l'éducation que moi j'ai reçue du Cameroun à mes enfants. Donc, par exemple, l'éducation que j'ai reçue, c'est le respect de ceci, c'est que quand tu es assis avec tes amis, par exemple, au salon, un enfant ne peut pas venir changer la télé, ne peut pas venir changer les chaînes alors que les grandes personnes sont assises. Quand tu parles, ton enfant ne te répond pas. Quand tu es comme ça, donc j'ai une certaine façon, j'ai une éducation que j'ai reçue et cette éducation, je veux donner à mon enfant. Mais quand je donne cette éducation à mon enfant, quand il sort de chez moi, il va à l'école, quand l'enseignant ou bien les assistantes ou je ne sais pas quoi... Oh, non, 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 je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple parce que maintenant, actuellement, on enseigne aux enfants la sexualité dès le plus jeune âge à l'école. Demain, toi, si tu n'es pas d'accord avec ça, qu'on apprend la sexualité à ton enfant de 6 ans, tu vas aller te plaindre à l'école et leur dire que ce n'est pas à eux de faire l'éducation et que c'est à toi de choisir quand est-ce que tu vas pouvoir lui parler de sexualité. Et là, c'est l'exemple parfait, tout simplement. C'est de là ou en fait, ce discours, il est hypocrite quand tu dis que ce n'est pas la responsabilité des enfants. Je suis désolée. Non, mais attends, 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 Quand l'éducation nationale met en place, par exemple, l'éducation sur la sexualité des enfants, bon, toi, le parent, tu vas aller te plaindre que je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Est-ce que tu as écouté ? Est-ce que ça s'arrête ? Tu n'es pas écouté parce que ce sont des choses qui sont déjà mises en place. Ce n'est pas un parent ou deux parents qui viendront changer ça. Non, mais... Parce que ça veut dire que tu laisses ? Oh, non, non. Le but, le but des... Par exemple, on va parler de l'école. Le but des professeurs à l'école, c'est de... N'oubliez pas que c'est de transmettre en fait ce qu'ils ont appris. C'est de transmettre ce qu'ils ont appris. Mais c'est de l'enseignement. C'est pas de l'éducation. Ce n'est pas leur travail. Le problème est que quand vous voulez éduquer votre enfant, c'est ce que j'essaie de vous dire. quand vous voulez éduquer votre enfant à votre façon, à votre manière, ça ne correspond pas dans l'environnement. Oh, non, non. Les professeurs ne sont pas payés à éduquer des enfants. Je suis désolée. Ce n'est pas une question de professeurs, madame. Ils sont payés à transmettre leur savoir. Tout simplement, ils n'ont pas en fait à supporter des enfants qui vont être malpolis, des enfants qui vont être agressifs. Ils n'ont pas à supporter tout ça. Ils ne sont pas payés pour ça. Ce ne sont pas des assistants judiciaires. Ne l'oubliez pas, monsieur. Non. Est-ce qu'un parent, quand il éduque son enfant à la maison, c'est d'être malpolis ? Non. Le parent à la maison n'éduque pas son enfant à être malpolis. Non. Monter, moi, un parent qui est assis, qui donne les cours de malpolitesse à son enfant. Ce n'est pas vrai. L'enfant, généralement, ramène la malpolitesse de l'école. C'est que vous, à chaque fois, ok, les professeurs ont aussi une part de responsabilité dans certains sujets. Mais le problème, c'est que vous, les parents d'aujourd'hui, vous rejetez toute la faute sur les professeurs. Mais ce ne sont pas leurs enfants. Mais nous, nous voyons ce qui se passe en France. Bon, pour la plupart, je ne sais pas. Dans ce cas-là, ne faites pas d'enfants. Le sujet, chaque fois, les gens, ils le dévient sur l'éducation. Ça ne vient pas de là. Imposez vos enfants au gouvernement, imposez votre enfant à l'école. Ne faites pas d'enfants. On n'impose pas l'enfant au gouvernement. Quand tu vois, même mai 68, on ne peut pas dire que c'est une question d'éducation. Mais les gens, ils veulent ramener l'éducation pour faire leur baratinage. Ça n'a aucun rapport à le fait que tous les débuts et l'éducation même. Ça dépend où tu habites. C'est toujours facile de vivre dans un lieu écarté pour critiquer la civilisation. Moi, ce qui me choque dans ce que vous êtes en train de dire, c'est de mettre la faute sur les parents, de dire que... Mais c'est toi qui a un discours complètement fou. Mais attendez, mais on vit dans quel monde ? Moi, je suis désolé quand j'entends ce type de discours, je suis révolté. Mais on vit dans quel monde ? Aujourd'hui, on vit dans 43. Est-ce que mettre des 49.3 dans une démocratie ? C'est quoi ? C'est aussi un problème d'éducation. Mettre des 49.3 dans une démocratie. Pourquoi pas tout mélanger ? C'est ce que tu fais. C'est toi-même la mélanger. Ah là là. Mani, Mani, descend dans les deux. Descend, descend. On va, on va, on va, c'est à vous. Descend dans les deux. Je vais le faire. Je vais le faire. Descend dans les deux. Ok ? Bon. Ah bon ? C'est pas toi qui a réagi 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 ? je suis totalement victime en fait le policier a fait sa bavure cet enfant n'aurait pas du perdre la vie pour ce qui s'est passé mais quoi qu'il a fait une bavure c'est quelqu'un qui a d'entraîné à l'éducation travail qui va à l'école en même temps qu'il veut pratiquer en même temps la bouche et j'ouvre ta bouche face à l'état c'est toi les parents et tu laisses l'état passer les lois qui veulent mettre des 40 à ce moment-là si j'écoute le raisonnement de la police et comme ce sont des pupilles de l'état on les laisse pour l'état dans la rue voilà il est avant franchement pandora il faut arrêter parce que tu vis dans un pays tu vis dans ce pays tu vois comment l'éducation se passe dans ce pays je vous dis encore il n'y a aucun parent qui veut éduquer son enfant est mal élevé non mais c'est ce que je peux parler là nous sommes dans un environnement bon sang c'est l'environnement qui impose ça aux gens aux parents les parents même subissent quand même non mais non attendez faut arrêter mais on dit que on dit que le gouvernement impose aussi aux parents mais non mais arrêtez mais dans ce cas là si vous ne voulez pas avoir de problème arrêtez de faire des enfants tout simplement ne fait pas d'enfants c'est pour pas les éduquer et laisser la société éduquer vos enfants ne fait pas d'enfants tout simplement non mais de quoi est-ce que je peux pas aller là on parle de deux choses complètement différentes là écoutez écoutez moi il y avait quelque chose que j'avais je sais plus de quelle mère de quelle ville mais il avait fait une action vraiment que je trouve très correct moi je serais pour par exemple qu'on enlève les allocations les allocations de la CAF aux parents qui laissent en fait leurs enfants traînés dehors qui ne les éduquent pas moi je suis d'accord à ces gens là pour qu'on leur enlève les allocations tout simplement c'est tout à fait normal oui mais quand ton enfant il est dehors il fait le ton enfant il est dehors il fait le bordel à l'école il fait le bordel dehors mais par contre la famille doit continuer à recevoir des allocations non c'est pas normal oui mais qu'est-ce que vous appelez à l'occasion qu'est-ce que vous appelez à l'occasion est-ce que les allocations des allocations des allocations de la carte est-ce que la café gratuite quand vous quand vous travaillez on vous retire l'argent pour mettre dans la carte c'est pas gratuit oui mais tout ça mais oui mais tout ça mais tu joues sur les les allocations de la CAF je suis désolé pour les enfants qui ne respectent pas la chose et qui n'ont pas en fait une qui n'ont pas le courage de s'occuper de leur enfant moi je suis pour qu'on enlève les accolées des allocations à ces gens là je suis désolé un parent s'occupe d'un enfant pourquoi nous tous d'autres citoyens on devrait payer pour des enfants qui pour des idées des parents qui touchent les allocations pourquoi nous je suis désolé non mais c'est vraiment c'est une vaste hypocrisie franchement non non mais on met vraiment on est dans une vaste hypocrisie parce qu'en fait non mais non mais on en a on en a pourquoi on devrait payer pour ces gens là franchement c'est vrai on devrait se lever chaque jour pour que je ne peux pas les gens là je suis c'est la loi qui demande non c'est la loi c'est ça qu'on appelle la démocratie ou soit vous travaillez si vous ne travaillez pas on ne vous laisse pas mourir si vous n'avez pas un logement on vous donne un logement c'est la loi donc maintenant c'est la choix dans la démocratie ou soit tu travailles pour améliorer ta vie ou soit tu restes avec les petites allocations donc c'est pourquoi celui qui travaille il gagne plus il améliore sa vie que celui qui ne travaille pas donc c'est la loi donc comme la la loi demande c'est ton préféré de choisir ça donc c'est ils ont choisi ça dans la démocratie c'est comme ça tu vois donc moi je vois que le débat n'est pas là mais si nous voulons parler de l'éducation c'est très important vraiment chaque parent est censé de donner un bon meilleur éducation à son enfant mais dans un pays où il y a des inégalités c'est ça aussi très important les inégalités là c'est ça qui nous fait parce que nous n'avons pas la même force mais alors que les inégalités sont en train de jouer vous voyez donc c'est ça très important et même si nous prenons la police la priorité c'est de protéger l'état c'est ça qui amène ça comment tu vas sortir un arbre même si un enfant est bandit on peut être bandit malédiqué et vivre mille ans jusqu'à la fin d'état mort de ne pas être même tué au dessus bon au contrôle tu vois un enfant qui est né en france ce n'est pas un enfant qui vient de russie pour dire que l'enfant est bizarre qui sort une arme pour pointer c'est ça le problème est ce que vous voyez donc on est on ne sont pas censés de protéger tout un peuple mais nous sommes censés de protéger l'état prenez l'exemple quand on est sorti par exemple pour réclamer des retraités là qu'on a pas besoin de casser mais qu'est ce qui a mené parce que le groupe n'est même pas écouté ils savent que si ça pince ils vont protéger seulement que l'état maintenant imagine comment moi je suis en france je vis en france je vais travailler pour payer les taxes je vais payer ma maison avec taxe encore et puis quelqu'un vont venir casser et puis l'état ne va pas rembourser donc il dit ça c'est rien de payer ma maison avec taxe depuis j'ai payé comme ça et puis je viens si on casse ça un jour je pars j'ai vu quelqu'un mais il s'entendait de plaire parce qu'on a vu on a brûlé sa voiture il a payé ça avec taxe et voyez les taxes qu'on enlève c'est une voiture et puis dans sa vidéo tu payes une voiture de valeur dans un pays où il ya l'insécurité et puis la police tout est payé donc c'est une chaîne sans que cette chaîne là n'est pas encore coupé donc on revient on parle on va revenir ça n'a rien à voir avec l'éducation ce qui se passe maintenant donc si on parle de l'éducation franchement arrêtez d'être des hypocrites franchement arrêtez d'être des hypocrites vous trouvez ça normal qu'il y ait des enfants à trois heures du matin dehors deux heures du matin en train de brûler des voitures et autres non mais il faut arrêter au bout d'un moment ce qui me dérange ce qui me dérange dans votre discours ce qui me dérange dans votre discours c'est que vous avez un discours qui est totalement hypocrite puisque vous mettez tout sur le dos en fait de l'état mais chaque parent est responsable de son enfant je suis désolé ce n'est pas de la faute de l'état s'il ya des enfants qui sont dehors à deux heures trois heures du matin en train de brûler des voitures en train de brûler des bus il faut arrêter au bout d'un moment le discours que vous avez le discours que vous avez vous devriez avoir honte d'avoir des enfants mais prenez l'exemple des recettes non 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 madame attendez j'ai peur l'éducation que vous donnez à vos enfants ça me fait vraiment non 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 madame en fait vous êtes dans l'émotion vous êtes des parents qui ne prenez même pas vos responsabilités vous voulez apprendre la responsabilité à des enfants c'est incroyable la question non vous êtes en fait vous êtes dans l'émotion vous refusez même de comprendre l'environnement dans lequel vous vivez on vous dit qu'il y a des structures il y a des d'autres enfants ce n'est pas normal un adulte doit savoir ce que c'est que les responsabilités je vais vous poser une question je suis désolé c'est les enfants seulement qui ont besoin de l'éducation bien les grands sont besoin d'éducation les grands sont besoin d'éducation comme le policier qui a tué il a raté l'éducation l'éducation c'est pas seulement l'éducation que vous donnez à vos enfants donc le policier attendez on en a demain c'est ton enfant il va commettre un meurtre il va tuer quelqu'un dehors tu vas dire que non ce n'est pas ta faute c'est la faute de l'état n'a rien à voir n'importe quoi ce que vous racontez là vous mélangez les choses dans les perspectives parce qu'en fait là depuis tout à l'heure on a des enfants de 13 ans parce qu'il y en a ils ont besoin de focaliser les l'histoire sur l'éducation alors que moi je peux te dire concrètement qu'il ya des gens de 30 ans de plus même tu vois ce que je veux dire il ya pas les petites de 13 ans s'il faut ils sont déjà rentrés à 13 heures parce que quand moi je vois quelqu'un qui est en train de déplacer une pelleteuse qui est en train d'abattre un truc public t'inquiète pas à 13 ans il fait pas ça donc il faut arrêter de de focaliser sur des enfants comme si il ya que des petits dans les deux mouvements je vois mais ça c'est parce qu'il ya des femmes qui ont besoin de cracher sur d'autres femmes pour se valoriser alors que le vrai problème il n'est pas là j'ai dit tu peux m'aider des zones et certains voilà ça n'a pas on n'a aucune il ya aucune excuse sur le meurtre en fait de ce gamin mais je suis désolé il ya énormément de parents qui ont abandonné leur rôle de parents je suis désolé vous avez baissé les bras et le fait qu'ils montrent que vous avez baissé les bras et ben c'est ces jeunes dehors actuellement qui sont en train de brûler des voitures qui sont en train de brûler des bus et en plus de ça vous avez l'audace d'aller chercher vos enfants à 3 heures du matin pour rentrer à la maison vous êtes juste des irresponsables vous même tout simplement oui et les enfants vont suivre les enfants suivre votre irresponsabilité tout simplement vous avez baissé les bras merci beaucoup mais j'espère j'espère pour vous que vous êtes très bien dans votre vie et que vraiment vos enfants ne font pas des conneries je l'espère bien mais je peux vous garantir une chose je ne vois pas un parent qui va s'élever vous dire à son enfant lui va casser le bus va brûler le bus va faire ceci sort d'euro à 3h du matin je ne vois pas et si un enfant si un enfant peut fuir la maison l'enfant peut fuir la maison madame il faut il faut le savoir peut fuir la maison sans que le parent ne sache imagine toi c'est le pas le parent est infirmier et que la mère aussi elle travaille peut-être dans les épads et tout qu'on sort ils ne sont pas à la maison ils ne sont pas là ils laissent leurs enfants à la maison parce qu'ils vont chercher de quoi manger de quoi payer ils vont chercher de quoi s'occuper de leur famille et puis ils viennent trouver que l'enfant est dehors vous allez toujours tenir ce discours là mais il faut arrêter c'est vous qui fait de l'hypocrisie parce que vous 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 mettez là non monsieur monsieur c'est vous qui êtes hypocrite vous vous mettez là en train de dire que non c'est toujours ce n'est pas normal que les parents lèvent leurs enfants mais madame c'est faux c'est faux les parents n'élèvent pas leurs enfants à être délinquants il faut arrêter les enfants les parents n'élèvent pas leurs enfants à être délinquants les parents élèvent des enfants à être des hommes demain des hommes qui peuvent qui peuvent participer au développement de la cité c'est des parents qui laissent leurs enfants à 3h du matin brûler des voitures d'ailleurs quelles sont vos statistiques quelles sont vos statistiques vous vous pouvez donner les dictations comme vous voulez que la responsabilité vient de l'état non madame je suis désolé mais madame vous jouez au jeu et vous jouez au jeu de l'extrême droite vous jouez au jeu de l'extrême droite parce qu'en fait ce que vous êtes en train de faire vous dire qu'on n'est pas d'accord ça veut dire qu'on est extrême droite vous trouvez pas que vous exagérez franchement est ce que vous avez suivi mon discours est ce que tu as suivi mon discours avant d'intervenir comme ça moi ça me tue ça me tue quand je vois des parents des parents qui galère avoir d'enfants mais c'est ce c'est ce genre d'imbécile qui arrive à avoir des enfants pour donner à l'éducation c'est incroyable voilà regardez regardez ce que vous êtes en train de faire on est on est en train de vous expliquer je voulais dire honnêtement monsieur je voulais dire honnêtement vous êtes un imbécile vous êtes un imbécile et vous prenez la parole devant 900 personnes c'est incroyable et vous montrez votre bêtise devant 900 personnes vous allez apprendre à vos parents à vos enfants qu'est ce que vous allez leur apprendre qu'est ce que vous allez dire à vos enfants quand ils vont devenir parents c'est black queen qui parle c'est pas moi c'est pas moi c'est incroyable mon éducation ne permet pas de t'insulter et je ne vais pas t'insulter d'accord mais je vais te dire une chose non je ne vous insulte pas monsieur je ne vous insulte pas ça va beaucoup plus loin c'est que c'est la vérité je vous écoute monsieur ça fait une heure que je vous écoute et que je ne parle pas et je vous entend dire des imbécilités et là vous donnez votre vous voulez vous voulez poser votre autorité devant 900 personnes à vous écouter vous voulez que tout le monde accepte vos imbécilités c'est incroyable non non là en fait tu sens une fois de plus tu vois c'est ce que je suis en train de dire tu es en train de démontrer ton hypocrisie parce que tout à l'heure tu m'as traité d'imbécile et maintenant tu dis que ce sont mes propos qui sont imbéciles donc en fait il faut savoir où je suis un imbécile ou ce sont mes propos mais c'est pas grave ce que je suis en train de dire écoutez monsieur continuez à être dans votre déni continuez à être dans votre déni tout simplement mais nous on n'a pas besoin de nous en fait je ne vais pas vous insulte madame c'est transmettre des bonnes valeurs aux enfants tout simplement tout dépend de ce que vous appelez valeur parce que la valeur que vous avez peut-être n'est pas ma valeur à moi il faut le comprendre c'est incroyable vous ne savez même que je vais vous faire descendre monsieur c'est incroyable je vais non mais vous pouvez le faire c'est votre live vous avez le droit de me faire descendre ça prouve une fois de plus que la force de l'argumentaire allez au revoir monsieur au revoir ça et moi j'en ai marre d'entendre des imbécilités comme ça là et en plus de ça on me demande en fait de rien dire à ce monsieur les parents d'aujourd'hui carrément c'est les parents d'aujourd'hui aussi qu'il faut éduquer et ça c'est pas normal moi je voulais juste dire par rapport au petit débat là de l'éducation vous savez vous pouvez donner l'éducation comme vous voulez mais si l'enfant de lui-même c'est un suiveur c'est quelqu'un qui peut se faire manipuler qui peut aller qui va suivre n'importe quoi c'est peine perdue si vous avez vous pour lui donner tout l'éducation vous voulez mais c'est qu'est-ce qu'il va suivre c'est à dire aux gens moi peu importe moi maintenant je sais que demain si j'ai des enfants je sais exactement les valeurs que je vais leur transmettre maintenant c'est votre problème si vous vous dites dans votre tête tout simplement que la responsabilité n'est pas des parents bah allez-y et vous allez voir comment vos enfants ils vont terminer moi c'est pas mon problème c'est vos enfants mais en tout cas moi je vous dis que si vous continuez à penser comme ça vous allez droit au mur ça c'est sûr et certain d'accord je vous répondrai tout à fait d'accord avec toi black pour répondre à je sais pas qu'est ce qu'il parlait avant mais parce que pourquoi parce que les gens n'acceptent pas la vérité la vérité moi je comprends pas ça veut dire qu'un vérité il vient de pleurer en fait c'est ça le problème non mais en fait il y a des mélanges on parle pas moi je suis pas je suis pas effectivement en fait je ne parle pas du décès de cet enfant ni des circonstances dit de manière c'est pas de ça là là dessus on est totalement d'accord je parle moi d'éducation des enfants effectivement on te dit après je même tu du fait de ce qui se passe c'est que à 13 à 14 à 13 à 14 à 13 à 14 ras